Le Racing Club de Strasbourg-Alsace 6ème au classement avec 9 points reçoit ce soir cette équipe de Marseille Consola 17ème avec 1 point, un match, un enjeu, un match piège pour les Strasbourgeois qui affrontent un des derniers de ce championnat de national après 6 journées. Le Racing qui reste sur un bon match nul lors de l'Alsacico, le derby face à Colmar tandis que Marseille Consola n'a toujours pas gagné. DJ Guilloti qui va tirer ce corner, c'est beau tout, deuxième poteau, attention Guillaume Gauquelin des 2 points c'est pas terminé, le dégagement de Jérémy Grimm, la récupération, la frappe et heureusement ça file sur le côté gauche du but de Guillaume Gauquelin. Allez Bauquel qui va essayer de jouer par rapport à son poids, bien joué là pour Ndiaye, Ndiaye qui rentre dans la surface de réparation, la frappe de Ndiaye malheureusement c'est trop écrasé. Allez mais enfin on a vu un petit mouvement, très humide, c'est là où il fait vachement gaffe, allez peut-être Ndiaye qui a un peu de chance qui rentre dans la surface de réparation, Ndiaye le petit geste technique qui rentre dans la surface, il se met sur le pied gauche, la frappe de Ndiaye, le retourné de Marquez et malheureusement Fred Marquez qui était hors jeu. Sur ce score, Nul et Vierge de 0 à 0, les deux équipes se quittent dos à dos et il n'y a pas eu beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent. Fâchant qui n'est pas prêt, Fâchant qui botte ce coup franc, attention il y a du petit bois dans la surface, c'est dégagé. C'est drôle parce que le ballon il n'est pas retombé sur un strass bourgeois et le contre de l'autre côté, il part pour les Marseillais, attention à ce bon ballon en profondeur pour Brue, Brue qui se présente face à Gauquelin, la frappe et ça passe à côté heureusement. Ton rouge pour Fabien Laurenti, ah ils l'ont cherché les Marseillais, ils l'ont trouvé ce carton. On fait un poste pour poste, Yannick Agamion qu'on n'a pas vu lui la semaine dernière du côté du Stadium, l'ancien Vannete, on espère qu'il sera à la fête ce soir. Il y a un peu plus de mouvement et encore un gros tac Marseillais, Yenac qui arriva à son débatouillé, on demandait une faute, l'arbitre laisse l'avantage, Dimitri Eliénard, oh là là encore une grosse faute et je pense qu'il va prendre également son petit carton. Allez la bonne intercepte de Hendour qui tente le grand pont, c'est bien joué, Hendour qui continue avec Dimitri Eliénard qui transmet à Bellamer côté gauche. Bellamer qui rentre dans la surface de réparation, il y a encore un gros trac, peut-être Marquez, oh malheureusement c'est au-dessus. Agamion à 30 mètres, il est deux, but, il perd à nouveau le ballon, peut-être il se bat, Agamion qui récupère le ballon, c'est bien joué, peut-être le centre d'Agamion, ça vient dans la surface de réparation sur Marquez, et le but, et le but de Fred Marquez ! Et le but du Racing, Fred Marquez ! Sur cette récupération de Yannick Agamion, Agamion qui a récupéré son ballon, qui est venu centrer, allez c'est bien joué, il y a un deux contre deux à jouer, avec Bauken et Marquez, allez Marquez qui se file face au but, Fred Marquez, Fred Marquez à l'intérieur du pied, en rejet, en rejet, en rejet, en rejet, en rejet. Le coup de sifflet final de cette rencontre, attention là dans la surface, Gauquelin des deux points, heureusement il n'y avait personne à la récupération si c'était un Strasbourgeois, allez le ballon poussé là pour Fred Marquez, Guéban qui est sorti, et Fred Marquez qui se retrouve face au but, Fred Marquez, Fred Marquez qui file face au but, Ouais ! Et le but ! Le deuxième but d'Abdelac Belamer, sur ce ballon dégagé, Fred Marquez qui est parti, à la limite du hors-jeu, au niveau de la ligne médiane qui file face au but. Ils veulent être invincibles, la méda doit être une forte reste. Et c'est terminé, sur cette troisième victoire du Racing en national cette saison, sur le score de 2 buts à 0, but de Frédéric Marquez à la 75ème, et de Belamer à la 93ème, le Racing après six journées, qui est invacu en national et co-leader de ce championnat.